En mission d'itinérance sur le système éducatif congolais, le ministre national de l'EPST, Tony Mwaba, a présidé une réunion à Lubumbashi sur les états des lieux de l'enseignement dans l'espace Katanga. Une occasion pour le ministre des tutelles de se rassurer de l'application effective de la gratuité de l'enseignement de base dans les huit provinces éducationnelles. C'était ici une occasion pour le haut cadre de l'enseignement de quatre provinces démembrées, le Okatanga, le Lualaba, le Tonganika et le Olomami, de passer en revue le système éducatif congolais depuis l'instauration de la gratuité de l'enseignement. Un tableau sur l'enseignement qui n'a pas reflété totalement la réalité sur le terrain. Dans vos présentations des exposés, c'était lié essentiellement aux statistiques, nombre d'élèves, la situation historique et géographique, des sous-divisions, c'est tout. Le coordonnateur l'a dit ici, les états des lieux, qu'est-ce que vous, vous avez trouvé ? Qu'est-ce que vous avez fait ? Moins d'actions et presque pas de réalisations. Vous avez vanté les autorités provinciales, mais vous-même, qu'est-ce que vous avez fait ? Une première itinérance pour le ministre national de l'EPST pour se rassurer de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement de base, mais aussi de lutter contre les antivaleurs dans ces secteurs. Dans les écoles comme Guimara, Pénéré, il y a des perceptions des frais. On a parlé des dix, des carèmes, des frais de solidarité. Ça, ce sont des mécanismes qui ont été subtilement montés pour contourner la gratuité. La gratuité voudrait dire qu'au niveau primaire, on y entre gratuitement. On demeure gratuitement et on sort gratuitement. Il n'y a pas de perception des frais sous toutes ces formes. Les dix, les carèmes, attendaient à l'église. Alors la gratuité, on a pensé à vraiment des déminis, à ceux qui peuvent accéder au système éducatif sans frais. Cette situation doit cesser et dans toutes les provinces éducationnelles. Ces hauts cadres de l'enseignement ont été sensibilisés à descendre dans les écoles publiques ainsi que privées pour palper du doigt la réalité. Les députés nationaux, les acteurs éducatifs, ainsi que les différents partenaires du secteur de l'enseignement étaient aussi présents à cet atelier. – Sous-titrage Société Radio-Canada